Vedette, voilà Tissier Vedette. Le temps qui lui durait consacre enfin le comédien de 44 ans. Mais ce temps est allemand et la France occupée. L'espace d'un film ou d'une pièce, les français iront noyer le verre de gris qui colle à leur chagrin. Cinémas et théâtres sont pris d'assaut. On y admire Daniel Darieux, Edwige Feuillère ou Pierre Freinet. Mais on y aime Jean Tissier. Du talent il en a le divin Dandin, mais il a plus. Car s'il est la coqueluche des français, c'est parce qu'il leur ressemble. Mieux, il est l'un des leurs. Tissier ou l'acteur balsamique entre tous. Quatre ans durant. Abondant à tout, trente films distribueront le comédien. Les meilleurs de très loin, dans une carrière que l'occupation, décidément paradoxale, portera au nu. Dans cette multitude qui ne faiblira qu'à l'aube des années 60, nous voulons voir trois dominantes. Que l'on monte un film dit « comique » sur le nom de Jean Tissier, le metteur en scène à de rares exceptions près, abdique aussitôt toute ambition. Qu'en revanche, Tissier figure en deuxième voire en troisième ligne, cette fois quoi que l'on ait pu écrire, le pire n'est jamais sûr. Certes, navet, voire abomination, ne manqueront pas à compter les années 50. Jusqu'à cette période cependant, ils voisineront avec nombre de bandes estimables, quelques grands films et un authentique chef-d'œuvre. On regrettera enfin qu'en de trop rares occasions, Tissier ait été délivré de son habituel et obligatoire ahurisme. Quand cela fut, notre nique douille montra que sa force comique n'estompait pas sa finesse naturelle. Bref, que du ravi de la crèche au fiéfé salaud. Il n'y avait qu'un tragédien dont l'immédiateté physique et l'identité sonore avaient contrarié la vocation. Venons-en au Tissier du haut de l'affiche. Dès 1940, il fait couple avec Pierre Larquet dans Monsieur Bibi, encore appelé « Faut ce qu'il faut ». Il en faudrait hélas beaucoup plus pour que l'on s'y intéressât. Faute de mise en scène, les comédiens se prodiguent pour donner vie à cette pochade gentiment insignifiante. Larquet, Marguerite Pierry, Roland Toutain et la pimpante Marie Bizet font leur numéro. N'empêche, on s'ennuie ferme. N'étaient les rires déclenchés par la composition trop brève d'un officier d'état civil auquel Tissier tout en suit sûrement près de ses frémissements timides. Chèque au porteur de Jean Boyer provient hélas de la même farine. Films d'acteurs d'excellents acteurs, mais films d'acteurs seulement. Pierry Grommel, Barou, Tony Truy et Tissier insinus. Rien de conventionnel comme on voit. Coup de tête ne le sait dans rien. Gag au kilo mais en vrac, bagarre interminable, en leur centre notre nigaud qui bouffonne en gant de boxe dans ce slapstick à forte matière grasse. Mais il n'est de principe sans exception. Tissier Venette fut parfois bien servi, à trois reprises au moins. D'abord et avant tout en 1942 dans L'Ament de Borneo dont il partage la tête d'affiche avec Arletti. Pour aimer cette fantaisie débridée dont l'acteur vient d'assurer le triomphe à la scène, il ne faut faire aucun cas de l'intrigue invraisemblable et de la mise en scène poussive. Tissier, petit libraire de province, qui s'improvise explorateur et qui supplante dans les faveurs de la belle stèle, la losange, série-vous. Cela relève de la quatrième dimension. Quant au réalisateur de cet ovni, messieurs Fedot et le hénaph, on ne peut pas dire qu'ils se soient mis en frais. N'importe. Car tout est emporté, balayé par l'irrésistible délire de gentissier qui ose tout, côtoie le précipice de l'outrance en équilibriste de génie, sauf tout, justifie tout. Bouffon surréaliste, le comédien des armes toute critique, fait déferler le rire pour se hausser soudain, dans les dernières minutes, au sommet du pathétique. A vos ordres, madame de Jean Boyer, s'inscrit dans une ambiance plus feutrée. Tissier, en chauffeur de la trépignante Suzanne de Hely, dépose en mineur les charmes de l'innocence, fait homme. Il s'y livre en finesse, au point d'oublier ses trucs, ses tics, ses ficelles et ses effets. Plus qu'un personnage, donc, mais un acteur au large registre, n'en déplaise à l'historien du cinéma, Roger Boussineau. Enfin, en vedette, là encore, mais cette fois à parité, avec Denise Gray et Noël Roquevert, Tissier paraît dans « 25 ans de bonheur » de René Jaillet. Comédie boulevardière mise en scène dans les dimensions exactes des bouffes parisiens ou des nouveautés, ironisera Roger Réjean dans son classique cinéma de France. Nous y voyons, pour notre part, une comédie familiale discrètement subversive, puisque la famille n'exclut pas l'infidélité. Nous goûtons surtout le génie d'un trio dont l'étonnant en relief, sauva lui seul une mise en scène dont la particularité est de n'en avoir aucun. À leur tête, l'allure en biais, le verbe à Languie, Gentissier, prince des funambules, pêcheur d'une lune dont il semble tomber. Que les années noires en firent une vedette ne saurait abuser. Gentissier fut une vedette moyenne, qui n'attirait le plus souvent que du réalisateur moyen. S'en servirent-ils, non pas pour faire un, mais le film, que leur ambition trop souvent, on l'a dit, s'arrêta là. Sans véritable personnage à défendre, sinon le sien propre, Gentissier fut dès lors placé très en dessous de lui-même. Mais que ses mémoralisateurs et a fortiori, des metteurs en scène de talent, le placent derrière, voire à côté de la star, le comédien endousse parfois de superbes rôles de compléments. De compléments, mais de première importance, au point d'égaler, voire de dépasser la vedette dans les yeux du spectateur. En oublierant son dommage, l'Adrien II est avec Fernandel, inepte facétie que rien ni personne, pas même Tissier, ne peut sauver. La fausse alerte que signe Jacques de Baroncelli en 1940 mérite plus d'égard. Chronique douce amère de la vie des Français dans le huis clos des abris parisiens, le film oppose avec un bonheur sans faille la tendre Micheline Prelle aux deux dragons fumants que sont Marguerite Pierry et Saturne infabre. Pendant ce temps, en impresario averti, Tissier saupoudre ses allées venues d'impayables minauderies. Retour au personnage de Benet somnolent avec l'acrobate de Jean Boyer. Journaliste à la manque, Tissier se cramponne à un Fernandel faux amnésique mais vrai trapéziste. Il apporte son quotient de fraîcheur au comique efficace mais balisé de la star marseillaise. Les trois ouvrages suivants consacrent le comédien dans le personnage auquel son profil couleur de bonté le destine, le copain. Pour le premier rendez-vous dans les deux coins, il est Roland, prof de maths, folet et déluré, clamant à son collègue Ledoux les préceptes singuliers d'une éducation moderne, nudisme et union libre. Tonalité plus intimiste dans les mouvantes figures qu'il trace cette fois du Poteau à la vie à la mort de Charles Trenet dans l'excellente romance de Paris. Sans rien dire enfin de l'adorable cossard du dernier des six, auquel le stylet de Clouseau offre dix larantes saillies. Nous voilà en 1942, l'année de gentissier. Au film où il paraît avec plus ou moins de bonheur en vedette, on préfère à ceux qui le distribuent comme second plan mais dans des rôles de premier ordre. Pour s'en tenir à ses compositions comiques, citons d'abord la maison des sept jeunes filles du père de Marie-Martine, Albert Valentin. Certes, le charme acidulé d'une Jacqueline Bouvier encore chrysalide, ou le métier d'un André-Bruno bougonnant, n'y compte pas pour rien. Reste que l'éperon majeur de cette bande, somme toute bien anodine, s'appelle Jean Tissier. Qu'il paraît son vieux buffle en quête de l'herbe tendre, et soudain, la vie habite l'écran. Elle l'habite plus encore quand l'être aimé s'appelle Mireille Balin, on comprend pourquoi. Vert de terre amoureux d'une étoile, Tissier n'est plus alors qu'un pantin dans les mains de la divine. Scénarisé par Yves Miranda, la femme que j'ai le plus aimé, est assurément l'une des pointes dans les créations douces amères de notre genre national. Elle est adorable, votre chanson, mais vous la chantez divinement. Oh, je la murmure. Oui. Et vous voulez faire représenter votre oeuvre où? Je ne sais pas encore. Je travaille en ce moment. Vous pensez si mes dettes m'intéressent? Ça serait une grosse affaire, je le sens. Le directeur qui montra ça gagnerait une fortune. Oui. J'adore le théâtre. C'est ma soeur qui a voulu que je sois huissier. Elle m'a élevée. Moi, moi, j'étais pas fait pour la procédure. Je m'en doute. Moi, moi, j'aurais voulu embrasser une carrière qui apporte la notoriété. Moi aussi. Un jour, le nom de Claude Ferval sera sur toutes les lèvres. Mais il est déjà sur les miennes. Quelle chance pour Claude Ferval. Écoutez, je voudrais faire quelque chose pour vous. Non. D'abord, je ne saisis plus. Je m'arrangerai avec votre créancier. Vous allez le payer? Oui. Ah, mais ça change tout. Il va avoir affaire un peu à moi. C'est que moi, je ne suis pas un client. Si vous avez d'autres dettes, je vais m'en occuper. Parce que vous savez, dans le fond, les créanciers, ce ne sont pas des gens bien intéressants. C'est ce que j'ai toujours pensé. Oui. Vous allez voir. Panouille! Panouille? Oui, c'est mon Claire. Il a un drôle de nom. Panouille! Panouille! Qu'est-ce qu'il y a, patron? Un panouille! Chapeau! Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Oui. Alors, arrêtez la saisie. Rentrez à l'étude, convoquez le créancier, nous payons. Hein? Oui. Bon. Mais alors, les deux autres saisies qu'on devait faire ce matin? On verra ça un autre jour. Bon, bon, bon. Compris! Petit détour du côté des contes et légendes, avec le très kitsch lié à colonnes que signe le débutant Roland Tual. Sans le talent consommé des comédiens de cette bande, on peinerait à s'y intéresser. Mais voilà. Leur chef de file s'appelle Fernand Ledoux, Odette Joyeux, Valentin Tessier et l'injustement oublié Michel Alpha. De quoi combler les vides de la moindre production. A fortiori, quand Gentissier, en chef d'orchestre aussi ébouriffant qu'ébouriffé, y prête la main. L'année 1943 brillera d'un moindre lustre. Sans être déshonorant, le picpus de Richard Potier n'ajoute à la gloire de quiconque. Albert Préjean est le comédien que nous aimons. Son aisance, son jeu distancié, en font un acteur à nos yeux plus grand qu'on a dit. On peine cependant à le voir en maigret. Face à lui, fusse dans une brève séquence, tissée dans son élément. L'eau forte qu'il grave d'un témoin aussi péteux que fêlé, le lorgnon au bout du quart de brie, vaut à elle seule tous nos applaudissements. Mon amour et près de toi, film musical dont Tino Rossi est la vedette, paraît bien dispensable. Outre qu'il n'échappe pas à la convention, le rôle de directeur de théâtre qui échoua à Gentissier est passablement sacrifié. Oublions-le. De fait, en 1943, s'il n'est qu'un film alloué dans la filmographie de Gentissier, c'est le Lucrèce de Léo Joannon. Aux côtés, pour ne pas dire aux pieds des douilles cheveuillères, Tissier grimpe au Parnasse et nous émeut aux larmes. Elle, c'est Lucrèce, comédienne en renom dévorée par son art. Lui, c'est Barbazangre, paterne dirigeant d'une boîte à bachos que les muses démangent. Fou de poésie dans son particulier, Gentissier semble un peu plus que l'acteur de son rôle. Ne serait-il pas aussi l'auteur de son personnage ? Ses rôles comiques sous l'occupation touchent à leur fin. Deux figures familières aux comédiens lui sont encore distribuées. Celles d'abord d'un idiot d'élevage dans Le Merleblanc, dirigé par Jacques Oussin. Comédie bouffe est née d'un mince vernis social. On est en pleine captation d'héritage qu'un remords tardif voudrait réparer. Le film n'offre guère à Tissier que de faire Tissier. Cela ne dira-t-on qu'on aime, mais on connaît. Ce que l'on n'avait pas encore vu, en revanche, c'est un Tissier coincé entre deux monstres sacrés, Saturne Infabre et Julien Carette. Pour exister entre ces deux-là, Tissier n'a d'autre choix que de se multiplier, au carré voire au centuple. De là, la folie qui s'empare d'un film éblouissant, que l'on trouverait génial s'il était signé des Marx Brothers. Mais Tissier peut plus encore. Qui on douterait, verra les 2 minutes 57 de pure volupté, dont il gratifie son ultime vaudeville, la collection Ménard. Employé d'état civil, Tissier reçoit Lucien Barraud. Brave cœur, celui-ci veut adopter la délicieuse Fonsen. Le délire commence. Celui d'un Tissier, dont le soliloque lunaire, poétique, mais complètement barré, révèle un prodigieux clown. Un jour, sans doute, la postérité lui rendra cette justice. Reste que l'on peut nourrir quelques regrets. S'il fit sient à tous les ridicules, Tissier n'eut jamais qu'une ambition, aborder des rôles dramatiques, lesquels, hélas, lui seront mesurés. La faute à son public et à lui seul plaideront les producteurs, probable. Est-ce la faute du comédien si son public manque d'ambition pour lui ? Dès les années 30, on s'en souvient, d'un trépide réalisateur avait tout de même franchi le rubicon. En 1941, Jean de Lémure, le premier, s'y risque à son tour. Son âge d'or est ce qu'il le convenut d'appeler une riante amusette. Souvent toutefois, le rire se teint de jaune à la faute au machiavélique gentissier, infatigable bourreau d'un alarme qu'il noiera dans la ruine et l'humiliation. La même année, cafard et douce heureux selon les mots de Raymond Chira, il est ducupe, juge d'instruction des inconnus dans la maison, tout acquis aux coteries bourgeoises et à leur mesquinerie. Clouseau en a signé le dialogue pesé jusqu'à la rime, ce dont Tissier s'avise bientôt. Ces mots-là, il ne les dira pas, il s'en voudra le serviteur, au point d'oublier son personnage habituel pour n'être plus qu'un immense comédien qui pratique ici la demi-teinte et le mezzo voce, qu'ajournant les mots, savourant les syllabes, et touche alors au firmament. Le génial Clouseau l'a bien compris, là où Tissier travaille le mieux dans le drame, c'est à l'économie, entre cuir et chair, mieux, sur l'os. Mais on n'a encore rien vu. En 1942, le même Clouseau lui fait un sort dans son premier opus, L'Assassin à Pito XXI. Chef d'œuvre sans faille, tout d'intelligence, le film annonce une œuvre placée sous le signe du mal. Tissier en est ici l'incarnation souriante, charmante, charmeuse, mais implacable. Son lalapour, fakir en toque, mais criminel pur beurre, un figure d'ange, mais le genre exterminateur. Car le fakir tue en série, et mieux, en coopérative, l'arqué et roque vert qui ne furent jamais plus grands, lui prêtent la main, la corde et le sabre. À l'écran, l'unisson de ses pieds nickelés fait merveille. Porté par un texte irrésistible où les réparties mémorables abondent, les comédiens donnent le meilleur d'eux-mêmes, avec une vivacité délirante qui n'a pas pris une ride. Loué soit Henri-Georges Clouseau d'avoir révélé chacun dans la vérité et l'étendue de ses dons personnels. Pour Tissier, dont le personnage de l'alapour sera le plus grand rôle, il est surtout la preuve hélas unique, d'un talent honoré à sa juste mesure. Je vois qu'à la mythe, j'ai tiré 25 ans de brousse, moi, je ne l'oubliais pas. Comment pourrions-nous l'oublier ? Vous nous le rappelez 20 fois par jour. Au lieu de vous engueuler, vous feriez mieux de me donner du feu. Vous permettez, belle-là, vous permettez. Oh, professeur, toujours là quand il faut. Et vous désirez déjeuner ? Non, je ne désire que le bout de vos doigts rose pour y butiner un baiser. Alors, pas de chocolat ? Bon, si vous insistez, je prendrai les deux. J'en étais sûr. Et un chocolat pour le 14 ! Mais il est crémeux, hein ? Crémeux ! Merci. J'aimerais tout de même bien savoir qu'elle est l'enfant de salaud qui s'est levé cette nuit pour aller fureter sous les toiles. Oh, je vous ai réveillé. Comment c'était-vous, professeur ? Mais c'était moi. Oh, non, je ne me le pardonnerai jamais. Mais qu'est-ce que vous aviez fait là-haut ? Eh bien, je vais vous dire. Non, 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 mais ça peut vous paraître idiot, Non, mais moi-même, je n'avais qu'à entendre des pas au-dessus de ma tête. Oui, oui, des bruits de pas étouffés qui m'impressionnaient. Alors, ça a été plus fort que moi. Je suis monté. Et alors ? Alors ? Personne. Vous avez eu un cauchemar. Je vous ai prévenu, vous mangez trop. C'est la faute à madame, point. Le jour où elle fera la moins bonne cuisine, on mangera moins. Et voilà. Madame, c'est un monsieur qui demande madame. L'année suivante, il en ajoutera encore dans la perfidie. Fiez-leuse et côte-leuse, toisant ses partenaires qu'il semble embrasser d'une perpétuelle valselante. Voici Bourdoncle, l'atroce seconde Préjean, dans Au bonheur des dames. Son premier et dernier avertissement, dont il accable Blanchette Brunois, modeste vendeuse du grand magasin, soulève le cœur. Patience. Blanchette aura sa revanche. Albert Préjean lui demandera sa main, tandis qu'on liquidera Tissier. Notre terre guerre et l'innovation, on descend de la semaine à 1.95. Veuillez me suivre. Monsieur, comme voulez-vous ? Pas de scandale, c'est dans votre intérêt. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce passe-t-il ? Je suis envahie madame depuis longtemps. Je viens de la prendre en flagrant délit. C'est embêté, vous fous ! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais je vous connais parfaitement, madame. Oui, il serait préférable que vous nous rendiez les dentelles que vous avez enfin prises par mes gardes, sans aucun doute. Mais monsieur... Écoutez, conduisez, madame, au numéro 3. Pour la couille. Je me plaiderais, monsieur Moray. Si on vous manquait d'égard, madame, n'hésitez pas à me le dire, je transmettrai. Vous voyez, mesdames, à 3.95. Voilà, monsieur Bourdon, que c'est fait. Ah oui, merci, mademoiselle. Vous pouvez disposer, madame. C'est un gars, t'as porté. On a glissé ses dentelles sur moi, devant Dieu, je le suis... Mais madame, par égard pour votre famille, nous voulons bien étouffer cette malheureuse affaire. Tenez, asseyez-vous, madame. Installez-vous. Bien. Écrivez. Écrivez. J'ai volé les dentelles au bonheur des dames. Jamais j'écrirai cela, plutôt mourir. Alors, je vais vous accompagner chez le commissaire de police, madame. Rassurez-vous, d'ailleurs, nous vous vendrons ce papier quand vous nous apporterez mille francs. Pendant bonnes heures. Un affreux chantage. Oh, c'est un bien grand mot, madame. Voilà. Merci. Ah, non, pardon, madame. Non, mais dater et signer, c'est... Soyez sans crainte, d'ailleurs, votre papier sera en très bonne compagnie. Oui, j'ai là toute une collection d'autographes de dames de la meilleure société, madame. Je vous salue, madame. Je ne réponds pas à votre salut, monsieur. Bon, ça, madame. Alors ? Ils m'ont fait des excuses. Vraiment, ces méprises sont épouvantables. Au rang des horribles, il faut enfin citer le bob du méconnu Lungarde mis en scène par Marc Allégret. Elle, c'est Gabi Morley qui fut jadis comtesse d'Armance de Lungarde. Elle a quitté son mari pour courir le monde, vedette de dixième ordre, avec un individu qui l'exploite, Bob Ancelin, alias Gentissier. Plus tard, Elisabeth, la fille d'Armance, la retrouvera. Mais blessée par la vie, la comtesse croira trouver la rédemption en se retirant dans un couvent. À l'époque, bien sûr, l'aptitude de Gabi Morley à incarner les matères Dolorosa n'est plus à démontrer. Le voile bleu et les ailes blanches sont passées par là qui firent verser des torrents de larmes. Elle est donc dans Lungarde ce qu'elle a toujours été, une immense comédienne d'une bouleversante sensibilité. Le contrepoint que lui oppose Gentissier n'en est que plus saisissant. D'abord parce qu'il vient de Gentissier, qui démontre une nouvelle fois qu'il n'est pas que le nonchalant qui passe, à quoi on voulait le réduire avec dédain. Ensuite et surtout, parce que le méphistophélès de sa façon qu'il dessine, sec et venimeux, est l'égal du max de l'enfer des anges, soit un sommet d'abjection. Pour l'acteur de la Monde-Bornéo, plus qu'une gageure, une prouesse. La libération est là. Pour Tissier, ce qu'il faut bien appeler la parenthèse enchantée, se referme. Jamais il ne retrouvera ses hauteurs passées. Avec quelqu'un d'urgence, on en trouvera parfois l'écho lointain dans les cinq ans à venir. Après quoi, ces apparitions trahiront une régression certaine. Au déclin des années 50, succédera la chute la décennie suivante. On ne dirigera plus, gentissier. On s'en servira, tout au plus. Ce que nous compterons dans une prochaine contribution. Sous-titrage Société Radio-Canada